toujours pour comprendre pour réfléchir pour éclairer cette épidémie et ses conséquences nous donnons donc la parole à des chercheurs de l'université de franche comté et aujourd'hui nous allons parler de celle qui est pointée du doigt celle qui serait à l'origine de cette épidémie la chauve-souris c'est vrai qu'après le SRAS le MERS c'est la troisième fois a priori que des chauves-souris nous transmettent des coronavirus inconnus et plus ou moins dangereux alors soit directement soit par l'intermédiaire d'un hôte d'un pangolin ou d'un dromadaire qui était pointé du doigt à l'époque du MERS alors est-ce que cette chauve-souris est effectivement un nid à virus nous allons en parler avec Eve Afonso merci d'être avec nous vous êtes chercheuse dans le laboratoire chrono environnement et vos travaux portent sur la faune sauvage et en particulier vous avez travaillé sur le singe et vous travaillez toujours sur le singe et la chauve-souris donc déjà effectivement première question est-ce que est-ce que la chauve-souris est ce nid à microbes qu'on nous présente souvent alors oui effectivement la chauve-souris est porteuse enfin les chauves-souris parce que vous entend dire la chauve-souris mais il faut savoir qu'il y a 1200 espèces de chauves-souris dans le monde et les chauves-souris peuvent être porteuses de très nombreux pathogènes bactéries champignons protozoaires mais aussi des virus alors c'est le cas par exemple des lysavirus qui sont les virus de la famille de la rage du virus nipa d'ébola et de coronavirus puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et pour autant je sais pas si on connaît bien la santé de la chauve-souris mais est-ce que avec tous ces microbes est ce qu'elles sont souvent malades les chauves-souris étonnamment en fait on s'est rendu compte que les chauves-souris sont très peu souvent symptomatique quand elles sont porteuses de ces agents pathogènes il semblerait en fait qu'elles aient un système immunitaire très particulier très différent des autres mammifères et très efficace par contre on il ya encore beaucoup de zones d'ombre sur ces recherches qui sont faites sur l'humidité des chauves-souris puisqu'il n'y a pas beaucoup d'études expérimentales qui sont données en laboratoire on entend elle résiste plutôt plutôt bien surtout par rapport à tout ce qu'elles portent comme comme microbes pour autant il ya plusieurs pas mal peut-être même d'espèces de chauves-souris qui sont en voie de disparition alors qu'est ce qui les met en danger elles réagissent toutes aux mêmes pressions environnementales qui sont très très nombreuses exemple la destruction de l'habitat forestier duquel elles dépendent énormément parce qu'il abrite leur terrain de chasse ça peut être aussi la destruction des gîtes le réchauffement climatique l'utilisation de pesticides et aussi la destruction destruction des chauves-souris et du coup est ce qu'on pourrait imaginer que cette épidémie fait encore une bien mauvaise publicité aux espèces de chauves-souris on pourrait craindre en de les mettre encore plus en danger après les chercheurs craignent en ce moment un sentiment anti chauves-souris alors déjà en europe à la chauve-souris les chauves-souris ne sont pas très bien considérés puisque il ya des études qui montrent que globalement elles inspirent autant de dégoût que des cafards des rats des araignées elles sont souvent utilisé de façon assez péjorative dans l'imaginaire collectif ce qui est vraiment paradoxal c'est que en asie la chauve-souris n'a pas du tout le même la même image puisque les chauves-souris en fait en asie sont plutôt porteuses de chance par contre le problème c'est qu'elles sont beaucoup beaucoup utilisées dans les médecines traditionnelles ce qu'on leur prête des vertus en ce moment on a beaucoup de collègues asiatiques qui nous contactent pour nous dire qu'ils assistent à des destructions de gîtes et qui sont en train de mettre en place un plan de conservation pour les chauves-souris puisque actuellement il y avait très très peu d'initiatives qui étaient prises pour ces espèces à Sous-titrage ST' 501